Hey salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel astuce, mon format de test vidéo dans lequel j'essaye de vous donner en quelques minutes suffisamment d'informations sur un jeu pour vous aider à savoir s'il va vous plaire ou non. Et aujourd'hui on va se pencher sur Shadow of War ou l'ombre de la guerre, le deuxième épisode des aventures de Talion, un personnage fictif qui se balade dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Le principe du jeu est de mélanger l'infiltration, le combat, l'attaque de forteresse avec une petite dose de jeu de rôle puisqu'on va petit à petit gagner de nouvelles compétences, trouver de nouveaux objets pour s'équiper et évidemment pouvoir améliorer tout ça. Et si vous voulez des titres pour comparer, il faut imaginer globalement la structure d'un Assassin's Creed, c'est à dire un jeu ouvert avec une certaine liberté d'approche entre l'infiltration et l'action au niveau des différentes missions, et un système de combat lui copié sur celui de Batman, vous mélangez le tout, vous secouez très fort, vous rendez le tout beaucoup plus dynamique avec en plus un sentiment de puissance qui fait penser aux jeux de super héros, Stealing Famous, Prototype, etc, et vous êtes assez proche du résultat. Pour vous résumer rapidement l'histoire, dans Shadow of War votre héros est mort et il cohabite avec l'esprit d'un elfe ancien, c'est les Brimbor, un elfe qui avait d'ailleurs combattu Sauron il me semble, et justement il va vous aider à contrecarrer les plans du grand méchant. L'avantage quand on est mort c'est qu'on ne peut plus mourir et surtout qu'on peut profiter d'un tas de pouvoirs super cool grâce à l'elfe, on va pouvoir faire des bombes gigantesques, grimper sur n'importe quoi, ralentir le temps, engeler les ennemis en leur tirant des flèches dans les jambes, sauter par dessus des petits murets avec grâce et agilité. La prise en main de Talion est vraiment aisée et le jeu propose un prologue relativement long qui va permettre de bien se familiariser avec les commandes, les différentes mécaniques et systèmes, et également vous mettre en place pas mal de situations qui se dérouleront tout au long du jeu. D'ailleurs le jeu lui il alterne en fait des phases de combat pure où on va être vraiment dans la gestion de foule, il va falloir beaucoup jouer sur son positionnement et l'utilisation au bon moment des parades avec les petits indices qui apparaissent à l'écran pour pouvoir se défendre et petit à petit gérer l'intégralité du groupe, vous aurez également des phases d'exploration pure et des phases d'infiltration qui vont vous permettre par exemple de vous rapprocher d'un ennemi, d'essayer de vous approcher de votre cible discrètement ou d'aller chercher tout un tas d'objets cachés dans le décor. Et là où je trouve que Shadow of War réussit à tirer son épingle du jeu par rapport aux autres titres blockbusters du même genre, c'est grâce à son Nemesis System qui va permettre aux joueuses et aux joueurs de façonner leur propre histoire grâce à la relation que vous allez tisser avec les ennemis mais également avec les capitaines que vous allez recruter. Et donc le principe c'est que dans chacune des zones que vous allez découvrir vous allez avoir toute une hiérarchie qui va être mise en place avec des capitaines, des généraux, des commandants etc. Chacun va avoir des forces, des faiblesses, une apparence et un nom qui va être généré de manière procédurale par le jeu à chaque fois que vous allez recommencer une nouvelle partie. Et donc en fait ces généraux vont pouvoir s'adapter à votre manière de combattre, avoir du coup des forces et des faiblesses qui vont vous forcer de les aborder de manière différente et surtout quand ils vont vous tuer ou quand vous allez réussir à les tuer, il va se passer parfois des moments où ils vont revenir à la vie ou éventuellement quand ils vous battent et ben ils vont pouvoir gagner des niveaux dans leur propre hiérarchie, devenir plus forts, se souvenir de vous et petit à petit ça va créer en fait tout un scénario qui ne va pas être celui qui a été imaginé par le jeu mais qui va être directement créé par vos propres actions et c'est vraiment ça moi qui m'a plu. Et si jamais vous avez déjà joué à l'ombre du Mordor qui était le premier volet, les principales nouveautés sont le fait que vous allez pouvoir maintenant vous constituer votre propre armée avec des commandants, des généraux etc qui auront eux aussi des forces et des faiblesses générées par l'ordinateur et tous ces personnages là vont vous assister dans la prise de forteresse qui était déjà une mécanique qui était légèrement exploitée dans le premier volet mais qui est beaucoup plus mise en avant dans ce nouvel épisode qui tourne vraiment autour de cette mécanique. Et donc si je devais résumer très rapidement mon avis par rapport à ce jeu, on se retrouve avec un jeu qui a une durée de vie plus que conséquente, un gameplay particulièrement fun, dynamique et fluide, le tout dans une histoire et un univers qui me laissent de marbre. Je sais que ça fait toujours un petit peu soulever les sourcils quand j'explique ça mais je ne joue absolument pas à Shadow of War pour son univers ou son histoire, je les trouve même particulièrement mauvais et mal écrits. Mais personnellement je sais que j'aime beaucoup le gameplay, c'est à dire que c'est un jeu qui est fluide, dynamique, qui offre une grande variété de situations et de possibilités et de liberté au niveau des actions qu'on va pouvoir faire puisqu'on peut là jouer infiltration, bourrin, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Et comme il y a ce système de Nemesis qui va apporter une grosse dose d'aléatoire dans les situations, on se retrouve avec un jeu dans lequel je trouve qu'on s'ennuie rarement. Maintenant que je vous ai parlé des choses que j'aime bien dans Shadow of War, je peux également vous parler de ses défauts, des choses qui m'énervent à titre personnel, à commencer par son interface qui est beaucoup trop chargée, on peut bien entendu décocher tout un tas d'éléments de manière individuelle, le souci c'est qu'il faut faire des tests pour savoir ce dont on a besoin ou ce dont on n'a pas besoin, donc disons que dans le jeu c'est relativement fastidieux à faire. Un autre truc qui m'horripile et qui est pourtant lié au système de Nemesis que je vous vantais il y a quelques secondes, c'est le fait qu'à chaque fois que vous allez croiser un capitaine ennemi, il va vous parler pendant 20 ou 30 secondes pour insulter votre mère, vos enfants, etc, et vous dire qu'en gros il va vous tuer. Et ça ce truc, ces dialogues là, on ne peut pas les passer, alors je sais que c'est fait pour renforcer le lien d'amitié ou de haine que vous allez avoir avec les personnages, le souci c'est que quand vous vous retrouvez à combattre 3, 4, 5 capitaines les uns à la suite des autres, on se retrouve à perdre beaucoup de temps, ça brise le rythme du jeu, et c'est dommage parce que le reste du temps le jeu est particulièrement dynamique. Et en plus des dialogues qui sont vraiment pas terribles, on se retrouve avec une histoire qui est assez naze, moi par exemple j'aime pas l'univers du Seigneur des Anneaux, et donc j'ai du mal à m'intégrer à cette histoire d'anneaux, de sorcières, d'araignées, de je sais pas quoi, je vous avoue que j'en ai un peu rien à faire, et a priori j'ai même peur que quand on est puriste et assez fan de cet univers du Seigneur des Anneaux, ça se l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de libertés qui sont prises avec les livres, les films, etc, que ça risque de faire voler certaines personnes. Et avant de se quitter on peut aussi parler rapidement des microtransactions puisque le jeu propose en fait d'acheter des coffres avec des objets plus ou moins puissants qui vous permettent en gros de vous aider dans le jeu, alors c'est un jeu qui n'est pas gratuit, qui est déjà payant à la base donc ça a fait couler beaucoup d'encre, et pour en avoir parlé et entendu l'avis de Boulapoir qui a testé le jeu pour Gamecult et qui l'a terminé, il confirme que pour lui c'est quand même vraiment chiant de terminer le quatrième acte du jeu qui est la véritable fin sans passer par ce système de microtransactions ou alors il faut y consacrer vraiment énormément d'heures. Donc si c'est le genre de choses qui peuvent vous énerver et que vous n'arrivez pas forcément à passer outre, et bien de toute façon Shadow of War, mon avis personnel, c'est qu'il est un jeu que je trouve très fun, très dynamique etc, mais si vous attendez une baisse de prix ou une version rééditée avec tout un tas de contenu additionnel qui seront déjà comprises dans la galette, genre édition Gauthier etc, je pense que ça sera une meilleure affaire, mais sachez à la fin que mine de rien ça reste un jeu plutôt fun, mais il faut savoir exactement pourquoi on y joue. Sous-titrage Société Radio-Canada